Tout d'abord, c'est une fierté d'être appelé à un espoir, même si je suis parti sur le coup d'une blessure. J'ai profité de chaque moment, j'ai essayé d'apprendre aussi, parce que c'est important. J'ai su bien faire les choses, on va dire ça comme ça. Si j'ai l'opportunité de faire une bonne performance, je le ferai et je ne laisserai rien au hasard. Non, pas du tout, parce que j'étais déjà avec les U20 en Tunisie, quand j'ai appris la nouvelle, ça veut dire que je n'étais pas au courant. J'ai fait Tunisie, je suis allé à Clairefontaine, après on est resté un jour ou deux, après on est parti en Allemagne, Allemagne-Valenciennes. Tu n'as pas rejoint directement l'équipe ? Non, pas du tout. Tu as vu passer par Clairefontaine ? Oui, ça va, j'en connais ça un peu, l'adaptation s'est vite fait. Sinon, avec le groupe, ça s'est super bien passé. Tu as chanté ? Oui, bien sûr, les étages sont obligatoires. Comment ça ? Comme également, comme d'hab. Si ça marche, je continue à le faire jusqu'à ce que... Jusqu'à, je ne sais pas, on verra bien. Bien sûr, vu que je connaissais aussi des joueurs, ça m'a facilité la tâche. Mais non, le groupe est bien avec de bons joueurs, donc je me suis vite adapté et intégré. Que ce soit avec les U20 ou les Espoirs, dans les deux groupes, comme je l'ai dit, il y a de très bons joueurs. De toute façon, on l'a vu. Et après, il faut continuer à travailler pour ne pas aller un jour chez les A. C'est l'objectif. Je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver, en tout cas. Et je continue à travailler comme je le fais. On verra par la suite. Je le juge bien, on va dire. J'arrive à répéter les efforts et aider l'équipe un maximum. Et j'espère continuer, en tout cas. Continuer sur cette lancée. Exactement, si. Comme vous l'avez très bien dit, c'est pas faire les trucs sur une courte durée, de faire ça sur une longue période. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de montrer à tout le monde, que les choses, je peux les faire sur une longue durée et non sur une courte durée. J'ai changé plein de choses. Comme je l'ai dit maintenant, tout le temps qu'on me pose la question, j'ai changé mon alimentation, que ce soit bien dormir, bien manger, même travailler un peu plus aussi à l'extérieur des entraînements. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur le terrain et c'est ce qui me permet d'être performant aujourd'hui. Bien sûr, il ne faut pas rester sur ça. Si je m'arrête sur ça, je ne serai pas satisfait de moi. Donc, continuer les efforts que je fais et aider les équipes avec qui je joue un maximum. Non, je ne dirais pas que je suis responsable de devant. Je pense que je dois continuer à faire ce que je fais de mieux sur le terrain et aider l'équipe un maximum. Mais c'est vrai que je suis dans une spirale où je dois être performant si les autres aussi doivent être performants. Donc voilà. À la même sorte, je dois toujours travailler. Je ne suis pas encore arrivé à mon acte de précision maximale. Je pense que d'OG, je dois travailler encore un peu plus. Et voilà. Après, défensivement, je pense que maintenant, on commence à le voir que je défends un peu plus, que je cours un peu plus aussi. Donc, voilà, c'est ça. Je pense qu'on en veut toujours plus. 10, c'est bien. Mais si on peut aller à 15 ou même un peu plus au-dessus, je le ferai. Mais oui, j'ai mon objectif en tête. Et à la fin de la saison, je vous dirai si je l'ai atteint ou pas. Bah si, on m'en a parlé. C'est 17, non ? C'est ça ? Et Mbappé, il était à 41, un truc comme ça. Donc, non, je ne l'ai pas forcément en tête. On m'en a parlé. Mais je ne suis pas focalisé sur ça, en tout cas. Tu ne cours pas après les records ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si j'en bats, c'est bien. Si j'en bats pas, bah... C'est comme ça. Bah, oui, on s'entend super bien que ça soit sur le terrain ou en dehors. Je pense que son retour va nous faire du bien. Du coup, si on a perdu aussi Fito, aussi qu'il s'est fait un petit peu mal. Du coup, je pense que son retour va nous faire le plus grand bien pour les prochaines journées. Je pense que dans ce domaine-là, je suis performant. C'est juste que dans le jeu, on ne le voit pas assez. Mais c'est juste... Non, pour moi, je pense que c'est plus le dos au but où je dois caler les défenseurs. Moi, j'en ai entendu parler que c'est un derby. Après, je ne suis pas d'ici, donc je ne connais pas très bien. Je sais qui anime, en tout cas. Après, le reste, je ne sais pas un peu. Mais oui, je pense qu'on doit le prendre comme un derby. et essayer de les gagner là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...